bonjour bienvenue dans ce nouveau tutoriel c'est Jennifer de Sublifoto alors il y a quelque temps j'ai trouvé ceci dans un magazine donc ça m'a donné l'idée d'en faire un tuto donc on va voir comment faire quelque chose de similaire dans ce tutoriel donc tout d'abord la première étape ça va être de créer nos bulles donc alors pour faire ça on va créer un nouveau fichier donc fichier nouveau on va créer un fichier de taille carrée donc un document de taille carrée 600 sur 600 ok je fais créer je zoome ensuite je fais un nouveau calque je prends mon outil outil ellipse de sélection je crée un cercle que je remplis de blanc qui est la couleur dans mon arrière-plan donc commande retour en arrière je désactive mon arrière-plan je désélectionne commande CRLD je zoome ensuite je vais utiliser ici les paramètres de mon calque je double-clic je vais ici aller dans lueur interne je vais appliquer en mode produit avec une opacité de 100% un dégradé qui va du noir vers le blanc ok ça me crée ainsi mon bord donc ensuite ce qu'on va faire c'est incruster un dégradé donc incrustation en dégradé cette fois ci c'est en mode normal c'est un dégradé qui va aussi du noir vers le blanc et qu'il faut positionner plus ou moins ici ça dépend un petit peu de du type de bulle qu'on souhaite donc moi je l'ai mis ici voilà ensuite on fait ok on va créer un nouveau calque petit plus avec un outil pinceau on va choisir la couleur noire ici en avant plan donc pour récupérer le noir et le blanc on appuie sur D ici on va choisir une opacité 200% et on va ici peindre une petite tâche comme ceci ensuite on va déformer cette tâche pour faire un petit effet ici on va aller dans filtre ensuite on va aller dans distorsion et ensuite on va aller dans sphérisation voilà ici on va mettre le paramètre à 100% en normal donc ici on voit ce que ça va donner on fait ok ok je vais un peu le déplacer je vais remettre ça ici et ensuite on va réappliquer ce filtre donc le même filtre deux fois donc ici on peut récupérer ce qu'on a fait précédemment sphérisation je redéplace et je réapplique encore une fois voilà et donc j'ai mon effet ici qui s'applique voilà on va voir que ça va créer un bel effet sur la bulle donc voilà une fois que ça qu'on a fait notre bulle on va l'enregistrer dans nos formes prédéfinies donc ici on va aller dans édition pardon pas comme forme prédéfinie comme pinceau prédéfinie donc on va aller dans édition et on va faire définir un pinceau prédéfinie et on va l'appeler par exemple ma super bulle donc ici on voit déjà un petit aperçu de ce que va donner la bulle et on fait ok ici donc je vois que j'ai effectivement ma bulle sur mon pinceau donc si j'ai désactive et que je clique ici en noir ben voilà j'ai ma bulle ok donc on va retourner dans notre document ici voilà donc on a notre bulle on va l'utiliser tout de suite après donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est aller chercher notre bouteille donc ici pour le tuto moi j'ai récupéré une bouteille que j'ai trouvé sur internet mais tu peux prendre n'importe quelle bouteille donc tu récupères une bouteille en faisant une recherche google tu sélectionne ta bouteille ensuite on va dans notre document voilà ici je vais faire ctrl v ou pomme v je vais agrandir ma bouteille et la positionner à l'endroit souhaité je peux aussi activer mes repères ici pour pouvoir positionner ma bouteille au bon endroit en respectant la règle des tiers voilà je vais la mettre ici comme ceci ok ensuite une fois que notre bouteille est là on va la sélectionner ça va nous permettre d'avoir un guide pour aller placer nos bulles donc pour sélectionner la bouteille j'appuie sur commande je sélectionne ma vignette voilà et j'ai une sélection qui s'opère je crée un nouveau calque que je vais appeler bulles ici je désélectionne pour le moment ma bouteille je n'en ai plus besoin pour le moment et alors je vais aller dans mon outil pinceau ici j'ai mes petites bulles le souci c'est que si je commence à peindre les bulles comme ceci ça va me prendre un temps fou pour remplir ma sélection donc ce qu'on va faire comme on l'a déjà fait dans dans un autre tuto c'est qu'on va ici aller dans les paramètres du pinceau et ici on va aller dans dynamique de forme on va faire varier la taille de notre forme on va la diffuser donc on va faire une diffusion comme ceci sur les deux axes voilà on va aller dans forme de la pointe du pinceau on va choisir un pas très grand voilà on va choisir une plus petite taille plus ou moins comme ça c'est bien ok et ici on va appliquer un transfert donc c'est à dire une variation de l'opacité d'une vingtaine de pour cent ok je vais un peu zoomé voilà et puis ensuite on va commencer à peindre comme ça on peut faire varier on peut revenir sur nos réglages à tout moment voilà et donc je peins je m'assure de remplir en fait ma bouteille comme ça je peux en cours de route faire varier évidemment ma taille je pense qu'il n'y a pas assez de variation de taille donc je fais faire varier ici plus et voilà je peins alors une fois qu'on a le sentiment d'avoir bien rempli notre bouteille on veille aussi à ce que les bords soient bien bien rempli parce que c'est tout près des bords c'est forcément les bords qui définissent le contour de notre bouteille voilà donc voilà une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire c'est récupérer le bouchon pour donner plus de réalisme alors pour le bouchon donc on a toujours notre sélection qui est active on va réactiver notre bouteille ensuite on va aller ici dans outils rectangles de sélection et ici on va choisir l'outil intersection et ensuite on va ici tracer un rectangle autour du bouchon comme ceci on a une sélection uniquement du bouchon alors pour récupérer le bouchon maintenant on fait commande j ça crée un nouveau calque avec notre bouchon qu'on va placer au dessus des bulles voilà ensuite je désactive provisoirement ma bouteille d'ailleurs je vais renommer ce calque bouteille voilà et j'ai mon bouchon je vais appliquer un masque de fusion sur mon bouchon et je vais peindre ici en noir donc attention ici il faut reprendre un pinceau classique donc arrondi flou je zoome voilà je crée mon masque et je peins en noir alors ici par exemple il n'y a pas assez de bulles donc je peux revenir sur mon calque bulles je peux reprendre ma sélection voilà j'aurais pu même la sauver ma sélection donc pour la sauver on fait sélection et ensuite on fait mémoriser la sélection et ensuite on peut écrire ici bouteille comme ça photoshop va conserver notre sélection dans les couches ici on peut y revenir à tout moment voilà donc ici l'idée c'était de rajouter quelques bulles ici pour plus de réalisme donc je retourne ici sur mon pinceau bulles ici bulles diffusion et je rajoute quelques bulles voilà commandé pour désélectionner alors une fois qu'on a ça on va rajouter un petit peu de d'ombre ici sur les bords pour donner plus de réalisme à nouveau donc je récupère ma sélection ici sur couche donc j'appuie sur commande et je clique sur ma vignette ensuite on crée un nouveau calque qu'on va appeler je ne sais pas moi ombre voilà ensuite avec une couleur noire ici on va prendre un pinceau doux comme ceci avec une opacité très très faible 18% voilà ensuite on va peindre ici les bords 18% c'est même un peu trop donc commande z je zoome je vais partir plutôt sur 9% et donc je peins les bords très doucement voilà ensuite ce que je peux faire c'est appliquer ici un réglage correction sélectif parce que j'aimerais que mais cette couleur sur les bords sont un peu plus bleuté donc je vais aller ici dans le canal des noirs et si je vais jouer avec mes curseurs pour rajouter un peu de bleuté ici je peux diminuer un petit peu enlever un peu de noir pour que ce soit moins 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 prononcé voilà donc je m'arrange pour que mes ombres et une couleur qui corresponde plus ou moins au décor voilà ensuite ce que je vais faire c'est retourner sur mes bulles je vais appliquer un masque de fusion voilà et ensuite on va appliquer un petit dégradé ici pour faire un petit peu ici comme comme dans la publicité ici on voit bien qu'il y a que il ya beaucoup moins de bulles en dessous en fait on ne devine pas la bouteille en dessous donc ici on va effacer progressivement les bulles donc on utilise un dégradé qui va du noir vers le blanc en mode transparent ici donc ici la couleur est transparente opacité 100 0% pardon et ensuite ici on va tracer un dégradé donc qui va du noir vers le transparent voilà je peux m'y reprendre à plusieurs fois ce que j'ai une opacité ici qui est à 30% voilà donc voilà ensuite on va retourner sur notre ombre et on va aussi appliquer un masque de fusion pour faire disparaître cette ombre également sur les bords voilà on aurait pu créer un groupe et faire et appliquer l'ensemble groupe mais bon voilà ensuite quand je zoome ici je vois qu'il ya des petites lignes je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça mais c'est pas grave on va aller sur notre calque bulles on prend notre pinceau en noir opacité 100% et on va effacer finalement sur le calque des bulles qui nous dérange à mon avis c'est parce que les bulles étaient fort amassés et donc du coup ça nous a créé des lignes voilà donc faut pas hésiter à supprimer aussi les bulles qui sont redondantes par exemple et aussi je vais effacer les bulles qui sont derrière mon bouchon parce qu'on n'en a pas besoin voilà alors on a notre bouteille donc du coup maintenant on peut importer notre étiquette alors pour les étiquettes les étiquettes on peut les trouver il ya un site qui est celui ci c'est world vector logo et on peut retrouver des étiquettes de logo donc voilà je t'invite à y jeter un oeil moi c'est là que j'ai trouvé celle ci donc ce qu'on va faire c'est importer cette étiquette dans notre document donc comment à pour tout sélectionner comment c'est ensuite je retourne dans mon document je me place au dessus je fais comme enlevé et je vais diminuer la taille de l'étiquette ensuite je n'ai pas besoin de tout le blanc ici autour de l'étiquette donc ici on va faire un détourage on va utiliser l'outil baguette magique par exemple on va sélectionner ici la couleur blanche voilà ensuite on voit bien que photoshop a sélectionné tous les pixels blancs autour de notre logo donc ici ce qu'il faut faire c'est une inversion donc ici on va dans sélection intervertir voilà donc du coup on a notre notre logo ici à l'intérieur donc on voit ici qu'il a tout sélectionné c'est pas grave on va faire une intersection avec l'outil rectangle ici voilà pour ne sélectionner que notre logo alors une fois qu'on a notre logo ici on peut soit appliquer un masque de fusion soit de faire commande j et supprimer l'autre calque par exemple voilà donc on a notre logo qu'on va venir positionner qu'on va venir positionner correctement sur la bouteille disons qu'on va la mettre ici voilà alors du coup pour lui donner une petite forme arrondie ici on peut utiliser l'outil déformation et jouer avec les poignets bien que ce ne soit pas très nécessaire mais voilà ok alors on peut éventuellement changer la couleur de l'étiquette parce qu'ici pour le tuto c'est pas la bonne étiquette du tout qui correspond à cette bouteille pétillante donc ce qu'on peut faire c'est utiliser ici images réglages teintes et saturation et alors on s'arrange pour avoir une étiquette plutôt bleu bleu vert comme ça voilà et on fait ok ok donc je dézoome ça me paraît pas mal alors ensuite comme il s'agit d'une affiche si on veut rajouter un titre au dessus ici on fait un nouveau calque ici on peut utiliser notre outil texte ici on a une boîte de dialogue qui s'ouvre avec des paramètres on peut choisir la police qu'on souhaite ici je vais choisir celle ci la taille la taille ici l'écartement des lignes etc comme un comme un logiciel classique ensuite ici on va écrire notre titre par exemple au très original eau de spa voilà ici je peux changer la couleur donc je peux choisir du blanc ok donc par contre là il faut sélectionner tout mon tout mon texte et choisir la couleur blanche voilà ensuite je peux agrandir mon texte voilà et positionner ça ici donc voilà j'ai mon j'ai ma belle affiche j'espère que ce tuto t'aurait été utile si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne je publie un tuto chaque jour bonne retouche